donc premier match de la finale du loser bracket tu me spectates ou tu la regardes dans ton coin ok je te laisse faire un peu tout ce qui est ouais donc finale du loser bracket qui oppose Hachi est ce que j'ai pas écorché si j'ai mis un E en trop on va m'en vouloir pour les siècles des siècles ça veut dire le chapeau qui chie ça quand même et t'as oublié un petit 0 devant le 9 c'est Hachi 004 ou c'est 0904 et Victor Vevneuve bien orthographié tout à fait qui vient de Call of Duty ce cher Vivi alors même map alors ouais Hachi qui joue les OKW avec stratégie de la grande offensive avec les panzers fusillés les STG 44 les fumis le char tigre les commandants de panzer stratégie des forterrestres de la loup de fafeu avec les falchim ouh un sub merci monsieur et madame luciol pour le sub les falchim l'assaut courageux l'attaque aéroportée et la reco de stuka les opérations spéciales avec le silence radio stratégie d'infiltration les stg 44 infrarouge et le p4 de co ainsi que les les fusées éclairantes pour scouter et du côté de monsieur red 9 on est parti b4 il a pas le taille mais on disait qu'on avait pas vu est ce qu'on enverra un est ce qu'on enverra un stratégie enfin tactique de contre-attaque on a le kv1 les troupes de choc le vol de reco le zarodina et le b4 alors le zarodina là pour la mère patrie ça a été un petit peu nerfé dans la dernière dans le dernier patch et tu peux plus l'utiliser en combat comme avant où tu te faisais taper peur lmg hop tu envoyer ça et tu l'as contourné donc j'ai de l'envoyer avant pour en gros bah ça te fait un sprint pas vraiment super efficace pour revenir de ta base quoi sur le champ de bataille s'utilise corps combat on a des stourmes coquin des pénaux c'est partie t1 pour le vivi qui nous a fait deux deux génies et une petite m3 en préparation un scout carte en préparation ce qui est pas mal contre un ok parce qu'au début il a pas grand chose surtout là il avait pas l'air d'être parti panzer fusillé putain ces allemands et te mettent un panzer devant toutes leurs unités c'est n'importe quoi quand même panzer benadier panzer fusillé panzer c'est vrai panzer werfer des vertes et des peintures et j'en passe et donc est ce que le hatchi réagira où la kebel ça va être le décès ça monsieur il ya des flacs les flacs ça c'est op changement changement de plan et du coup le hatchi qui a pris des points mais qui n'a pas eu le temps de prendre ses munis mais qui a attaqué directement le vivi et hatchi qui va voir non il n'aura pas le temps de capitaliser sur de fioul mais victor n'a n'aura pas le sien non plus quoi et alors je leur capte et il réagit face à cette il préfère poser une mine que sortir un raketen ou autre chose comme ça pour passer la m3 parce qu'elle va quand même lui poser pas mal de soucis si si il n'a pas de raketen ni rien et la mine de mine ça va là ça risque de le retarder pour passer en armes et il sort il sort quand même un raketen il veut la mort de la m3 elle a un potentiel pour bien l'embêter tout à fait et alors là je rêverais de voir une petite dynamite en fufu sur une des maisons il a quand même eu les balls de ramener sa kubble sur le front pour la réparer victor lui préfère capé avec sa m3 plutôt que se relancer dans une attaque alors la petite kubble wagon là qui me paraît c'est assez osé ouais c'est vachement proche et les pénaux ça ça déconne pas il va se faire gang bang un petit peu il a compris retraite ils sont bien entourés il n'a pas pris le temps de poser d'autres mines allez la m3 qui monte à l'assaut et il en a mis deux là là en plus c'est vrai qu'il faut sortir les pénaux c'est le décès donc des mines qui vont être rentables pour l'infanterie il utilise beaucoup de munitions il préfère il préfère gagner tout de suite le terrain plutôt que que temporiser et avoir ses et avoir ses armes sur ces vols de renadier parce que là face au pénaux il va quand même avoir un peu de problème qui sera en premier dans la maison où il va pas ouais les storms là ils vont découper à la fenêtre c'est le gang bang faut se tendre avec victor là faut que tu rebâques oh la la t'as mis un peu de temps ça t'aurait économisé quelques modèles et cela aussi serva rien pour les back et aussi ça va se battre ce qu'il a lancé sa farma en train de lancer sa farma voilà les volks les génies qui ont aussi posé une mine yes et le camion qui fait des petits allers-retours qui se fait taper par les génies alors il a dû vouloir poser son oui puisqu'il a l'argent c'est que 62 fioles pour le poser au début le le camion le t3 il a dû vouloir le poser sur son sur son c'est quand même risqué il avait déjà il avait déjà sa farma et préfère le maître est ce que ça tape le cutoff oui ça la ronde j'ai un petit parti qui est pas qui peut pas toucher et hyper pas le vivi mon petit reste avec nous patafiote la mape est rouge ouais du coup c'est trop pénal contre peu d'infanterie du côté de l'okw qu'a pourtant tendance à sortir du 3 volks là c'est 3 pénales et deux génies puis là le manpo là il est en train de stacker du manpo oui alors pourquoi faire je pense qu'il veut sortir les aubervoir là c'est exactement ça et une mmg 34 c'est les gros investissements et la grenade qui est pré-shot ouais c'était bien inspiré les tournes qui montent encore encore sur la meule de fouet et qui vont faire la ce volk là et non les ils sont quand même fort les bataillants disciplinaires gagnent qu'on va ce que les obers vont pouvoir changer la donne sachant que ça va lui coûter cher qu'il a pris son commandant ouais son commandant il pourrait les équiper donc ça coûtera moins cher c'est 60 il me semble le stg ouais infrarouge faut les utiliser tu les sors pas pour les regarder ah il était à une seconde de le cutter ça lui aurait coupé l'essence je crois qu'on t'insulte de campagna venant d'un mec qui vient de la creuse voilà c'est bizarre de la campagne c'est vrai que tu le fais bien ouais mais c'est un bon accent derrière moi cette campagne il va caper avec l'amg il emmène où l'amg comme ça là droit dans la base adverse ou la sacoche ouais il l'a vu achet pas tombé dans mon petit inch il est tellement paumé que personne connaissait troupe de choc en train de miner là c'est en train de construire et il fait bien et vient de dépenser ses munis le hatch à mon avis c'est pour équiper ses ses obers il affole et les étoiles c'est compliqué là pour le kw quand même il en prend une ou deux mais clac saura pas wiper ça c'était limite limite alors qu'est ce qu'il pourrait faire le petit tachi avec son commandant il pourrait faire mal quand même avec ses flares si s'il avait l'artillerie la maison elle tient plus un fil les stg qui sont sortis ça vaudrait peut-être le coup d'en remettre une de coeur de cartable est-ce que la pharma a été fait de côté de victor j'ai bien l'impression que oui 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 la pharma est faite mais pas les soins du côté de du côté dachi pourtant il a il a le bâtiment il n'a pas fait les soins il est en train de faire d'ailleurs et ce bâtiment qui aura été très peu rentable parce qu'il a rien sorti ça aurait valu le coup de sortir le flat track au lieu de sortir directement son t3 ouais contre les pénaux ça peut les forcer à s'équiper en ptrs ouais du coup ça te donnera un avantage en infanterie parce que là pour l'instant il découpe bien les vols gonadier il aime le feu exactement mais ça lui coûte énormément de ou il aime les sacoches mais il peut se permettre et déjà il a plus de muni et en plus ça lui sert qu'à ça quoi à ça et aminé alors qu'à chi il a des grenades je sais pas comment ça s'appelle mais en gros chaque modèle de la section va te lancer une grenade une grenade spéciale merci pour le nom relique c'est la style un granate la 24e le presse purée le famoso presse purée toute mon enfance alors là quand ils suppressent vaut mieux s'envaler ils attendent vraiment avant de backer à chaque fois c'est un risque quand même justement de se faire prendre comme ça là et de se faire wipe c'est quand même assez chaud ouais il vaut mieux savoir que quand tu sais que tu vas rien faire avec ta section et que t'es dans un mauvais combat c'est génial très rapidement qui vont wipe c'est génial qu'ils s'en tireront pas cette fois ci et il ne drop pas son arme et du coup petit ravantage là au niveau section pour l'okw qui nous a sorti pas mal de pas mal d'aubeurs et le vivi qui est passé quand même il a fait tous ses bâtiments par le t2 il a skip complètement le t3 donc il n'avait pas de du coup il s'orienterait plutôt sur un KV ouais je pense ou vu qu'il n'a pas l'air parti t34 qu'il aurait sorti tout de suite ouais ça m'a l'air d'être KV ou B4 direct là parce qu'il arrive au mi-point de commandement il n'aura pas le temps de niser il le fait direct dans la base exactement gros matou il s'inspire de toi avec ta fameuse stratégie B4 par contre du coup c'est surprenant parce qu'il n'avait pas besoin de il n'avait pas besoin de tec le T4 s'il voulait faire un B4 en premier non il est parti t34 alors il t34 bon un petit peu de retard sur le t34 mais c'est pas très pas très bon par contre poil de cul à chaque fois les disciplinaires qui mettent quand même vachement de temps à se recharger dans la base je trouve et même à se soigner et du coup il il ne veut pas cut off avec ce point ci on va voir ça tout de suite non il cut off pas mais les deux auber qui se trimballent ça va être assez dur on a un nouveau T34 en attente l'ennemi a isolé un secteur T34 en deux fils il a du mal à se recharger les médecins mettent du temps à recharger les disciplinaires beaucoup plus qu'à recharger les recrues le Raketen qui est là il essaye d'écraser hop 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 il a vu quand même le Faust le Raketen qui est parti Raketen Wurfer alors tu te rappelles de ce que ça veut dire ? lance rocket ? lance fusée ? ça lance fusée ouais je crois le génie démineur tu peux retirer le démineur quand t'arrives au combat la sacoche et le pénal le pénal vett 2 qui est tombé ouais ouais oui ce T34 est vital quand même pour reprendre un peu d'avantage sur l'infantique il est dans la mire du Raketen qu'étene ce qui va aller là il préfère aller se taper la câble vett 3 terrible désillusion pour le joueur achic ne la montra pas vett 5 et c'est vrai que c'est quand même en merde dans cette petite voiture qui peut aller cap et assez rapidement tous les points sur la map donc des fois la faire tomber c'est peut-être après quand elle monte en vett là je sais plus à partir du des level 1 un peu à peu détecté dans le ouais et level 4 il me semble elle serait pas automatique bon c'est pas transcendant mais c'est toujours ça de pris et du coup ça obligé de repartir sans même en charge et ses sections du côté de la qualité des gilets barbelles oui on est vraiment sur du moyen-âgeux quand même il louche à moi de chez moi il ya un beau strabis mais la troupe de choc quand même et t-34 qui repart à l'assaut il faut voir il faut voir mais il est très mauvais en mouvement faut vraiment pas le faire tirer quand il est fou tous à côté ça c'est assez terrible un dernier pour la route non il n'a pas beaucoup de vie à la quête n qui arrive il fait des tours des tours des tours et pousser génies parce que et de coup en plus le racket un qui va aller droit dessus il l'a vu ce que ça va tirer ce que ça va mais le pancère de commandement rien d'arriver il a lancé les flares pour voir ce qui se passait ce qu'il attendait seul le b4 pourra te sauver mon ami victor et alors il va que passer génie pour réparer il préfère pas cap et le fumeur ou mais il va aller chercher ses t-34 il va y aller il va y aller il fallait le ramener directement la base ouais notre pénal ce qui est tombé c'est très mauvais là il va falloir passer 3e pénal qui est tombé du coup il n'aura pas vraiment de réponse bon après c'est pas le panthère qui va lui faire très mal à l'infanterie mais il lui reste plus grand chose de ce qu'il avait au départ il avait quand même trois pénales au départ le victor et il s'est rendu ouais gg à un moment il avait toute la map ouais ouais au début il a pris un bon mais comme quoi prendre son temps garder ses sections c'est vraiment très très important surtout côté côté à chi est ce qu'on a eu du white bas la la kebel ouais la kebel et limite t'as besoin qu'elle crève pour récupérer un peu de choux non je exagère alors le hatch il a il a visé quand même tout de suite les unités d'élite il a fait son t3 il a sorti les auberts s'il a pas équipé ses vols il a équipé directement les auberts c'est assez intéressant comme façon de réfléchir celui t'es payant mais il a rien perdu en infanterie il a juste perdu la kebel qui aura quand même fait un 788% de d'efficacité c'est pas rien la personnelle traître les bataillons disciplinaires qu'est ce qu'il a une mauvaise sacoche ouais j'ai dit messieurs du coup ça fait un parti exactement et oui mon petit zinch comment interfère merci pour le follow le load 1112 alors est ce que l'autre est relancé ou est ce qu'on l'a raté je pense qu'on l'a raté du coup je fais une petite pause le temps de récupérer le replay et je reviens tout de suite